Après la Lorraine, direction la Bourgogne, aux portes du Mordant. Bienvenue au château de Bazoche, un édifice du XIIe siècle que vous avez placé 8e. C'est Amaury, l'actuel propriétaire, qui nous invite à le découvrir. Nous sommes sur les terres de Vauban, sur ce qu'on appelle le pavé du maréchal, qui va du village jusqu'à son château, où Vauban venait se ressourcer. En réalité, le maréchal Vauban n'a pas passé beaucoup de temps dans son château, auprès de son épouse. Toute sa vie, il a bourlingué à travers la France pour lui bâtir sa ceinture de fortification, et on dit qu'au fil de ses rencontres, d'ailleurs, il a laissé derrière lui une ribambelle d'enfants. D'ailleurs, dans son testament, il avait prévu une certaine somme d'argent pour les femmes qui, après sa mort, prétendraient avoir eu un enfant de lui. Une femme dans chaque fort. Nouveau-Ban reste quand même moins connu pour sa nombreuse progéniture que pour ses édifices, dont beaucoup ont d'ailleurs été conçus au château. Donc là, nous rentrons dans la galerie, qui est la plus grande pièce du château, qui fait à peu près 150 mètres carrés. Alors cette salle, effectivement, est très emblématique, puisque c'est là où les ingénieurs de Vauban travaillaient sur les différents plans de fortification. Donc c'est très émouvant de se dire qu'une partie de la stratégie de défense du territoire a été pensée ici. Parmi ses travaux les plus célèbres, on trouve la citadelle de Besançon, le port d'Antibes ou encore la ville de Neubrisac, près de Colmar, en Alsace. Si aujourd'hui son ancien cabinet d'études se visite, on peut également découvrir ses appartements. C'est là, dans la chambre du maréchal, que nous retrouvons Hélène, la mère d'Amorey. Ah ben Amorey, tu tombes bien, parce que je pense qu'on a un petit problème. Son cauchemar aujourd'hui, c'est ce couvre-lit. Tu vois, le lit, il est forcément joli, et il est très tentant de toucher. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, tu vois, on abîme, tu vois, rien que ça, tu vois. Regarde là, tu vois, t'as les griseaux. Voilà, exactement. Et je crois même qu'il y a des visiteurs qui se sont amusés à se faire photographier dessus. D'accord. Bon, vous l'aurez compris, se faire photographier sur celui-ci n'est vraiment pas l'idée du siècle. Et ça, c'est à signaler. Tous les fauteuils, le mobilier, à cette époque, était démontable. Parce qu'effectivement, à l'époque, on voyageait avec son mobilier. Exactement. Donc on peut dire qu'il y a une grande marque suédoise qui n'a absolument rien inventé. Voilà, tout à fait. Et vous allez voir qu'à l'époque, on avait de la suite dans les idées. Après la chambre du haut avec la maman d'Amaury, nous voici dans la chambre du bas avec son père. Donc ici, nous sommes dans la chambre de Madame de Vauban, où je crois qu'il y a un détail assez croustillant ici. D'ailleurs, on a découvert au moment où on a fait les travaux dans ce bureau du maréchal qui est à l'étage du dessus, du côté gauche de la cheminée, un conduit auditif qui descendait jusqu'à la chambre de la maréchal. On ne le verra pas car il a été rebouché. Mais voici celle qui, en secret, était espionnée. Donc il savait ce qui se passait dans la chambre de sa femme. Il savait ce qui se passait, exactement. Finalement, Vauban était un stratège jusqu'au bout. Exactement. Vauban le stratège, l'ingénieur, le militaire, mais aussi Vauban l'écrivain. Elle apprend en visitant sa demeure. L'homme aimait disserté, en particulier sur la politique et l'économie. Et c'est dans ce petit bureau qu'il cherchait l'inspiration. C'est là notamment qu'il rédiga la Dime Royale, son oeuvre la plus célèbre. Cette Dime Royale a fait beaucoup parler d'elle. Tout simplement parce que Vauban préconisait une nouvelle imposition qui soit proportionnelle aux revenus de chacun. Une vision totalement inédite pour l'époque. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, parce que la tradition orale n'a pas pu tout dire, malheureusement. Mais on est dans sa maison. Et ça fait tout drôle, effectivement, que de partager quelque part son intimité. Amaury mesure la chance qu'il a de marcher sur les traces de son illustre ancêtre. Si vous êtes de passage dans la région, n'hésitez pas à aller frapper à sa porte. Il se fera un plaisir de vous raconter tous les secrets qui entourent ce beau château de famille.